Bonjour, je suis hématologue au centre Lombérard, je m'appelle Anne-Sophie Michalet et je m'occupe spécifiquement des hémopathies lymphoïdes B, entre autres choses. Alors à quel moment on peut parler de rémission ou de guérison ? La rémission on l'utilise de façon fréquente, on va dire à chaque fois qu'on évalue le malade. Quand le patient a bénéficié d'un traitement et qu'on l'évalue soit de façon précoce soit de façon retardée à la fin de traitement, on peut effectivement utiliser le terme rémission complète quand le patient n'a plus de maladie. La rémission c'est une rémission complète juste après la fin de traitement, une rémission complète qui se pérennise dans le temps sur la première année, la deuxième année, la troisième année et voire plus. Le terme guérison c'est difficile pour les hématologues de l'utiliser mais on peut quand même le faire pour certains types de lymphomes comme les lymphomes agressifs. On sait qu'en étant très intensif et bien on peut obtenir une rémission complète pérenne qui est au delà entre la cinquième et la dixième année. Quand les patients n'ont pas de maladie on peut les considérer comme guéris. Effectivement l'évolution des traitements à ce jour permet de vivre mieux, permet de vivre plus longtemps avec une maladie différente parce qu'en fait on a une maladie qui est considérée comme chronique, pas obligatoirement en rémission complète mais une maladie chronique endormie avec ses traitements un peu différents qui sont les traitements par thérapie ciblée ou l'immunothérapie et donc ils vivent plus longtemps. Donc la question de revivre après c'est plutôt ils vivent plus longtemps avec une maladie chronique donc c'est vivre avec cette maladie là. Alors qu'est-ce que je donnerais comme conseil ? Ça dépend de comment on se positionne, soit effectivement le patient est considéré en rémission complète et à ce moment là il doit vivre sa vie normalement après son traitement et s'il est guéri il doit la vivre pleinement. Parfois il s'oriente de façon différente en fonction de son parcours au cours de la maladie mais il doit vivre pleinement après derrière. Est-ce que la prise en charge du patient, enfin notre prise en charge permet de le... c'est très... ça dépend des patients. Il y a des patients qui ne changeront pas et ils vont passer cette maladie ils vont vivre de la même manière après. Même si c'est un épisode de leur vie, ça fait partie d'un épisode de leur vie mais ils ne vont pas changer leur manière de vivre. Et d'autres patients, oui, vont changer complètement leur manière de vivre parce qu'ils ont eu une maladie, parce qu'ils ont dû eh ben subir cette maladie, évoluer avec cette maladie et s'en sortir. Et du coup ils vont vivre de façon différente. Nous on les aide au cours du parcours. La seule chose que je dis aux patients c'est qu'il faut qu'ils soient bien, il faut qu'ils soient bien après. Il faut qu'ils soient bien dans leur vie familiale, il faut qu'ils soient bien dans leur vie professionnelle, même s'il faut changer de travail, même s'il faut changer de mari parfois, ça peut arriver, il faut qu'ils soient bien après. Je pense que la partie, on dit toujours que la partie psychologique ou le stress, l'environnement, c'est extrêmement important d'abord sur l'arrivée de la maladie et puis surtout pour éviter les rechutes. Ce que je dis aux patients, c'est qu'après, quand ils sont en rémission complète, il faut qu'ils arrêtent d'être stressés. C'est les docteurs qui disent ça, ce qui est d'une simplicité remarquable. Il y a des patients, ils ne demandent pas parce qu'ils reprennent leur vie, ils n'ont pas besoin obligatoirement d'aide ou de ce que je peux bien penser parce que ça reste ce que je pense. Il y en a d'autres, oui. Il y en a d'autres qui se réorientent ou il y en a d'autres qui ont besoin de notre avis sur l'orientation, que ça soit professionnelle ou personnelle. Pour le coup, moi, j'ai peu de patients très jeunes parce que je fais plutôt une hémopathie lymphoïde des patients plus âgés. Mais il y a un patient très jeune qui est un lymphome agressif, qui a passé tout son traitement sans problème spécifique, qui a tout de temps qu'il y ait, qui est en rémission complète pérenne et à deux ans, il s'est effondré parce qu'il n'arrivait pas à gérer sa vie personnelle, le retour dans sa vie personnelle et le retour dans sa vie professionnelle. Et il s'est complètement effondré et on l'avait vu venir, mais pas tant. Et en fait, il nous a demandé, à ce moment-là, il nous a demandé de l'aide. Et cette aide, c'était quoi ? C'est-à-dire de rediscuter de comment vivre finalement, comment vivre sa vie personnellement, psychologiquement, professionnellement. Et tout ça, c'est passé par différentes étapes. Il a dû modifier son activité professionnelle. Il n'a pas changé de femme, il est resté avec sa femme, mais il y a eu une discussion de comment revivre après cet épisode extrêmement aigu, parce que ça a été un espèce de... Pour lui, il a tout vécu, mais sans le vivre vraiment. Et en fait, ça s'est écroulé après deux ans, alors qu'il était en rémission complète. Donc vivre, c'est aussi passer tous ces épisodes de vie très compliqués et probablement en s'orientant de façon différente. Et c'est ce qu'il est arrivé à faire, mais ça lui a... Ça a mis presque entre 1 et 12, 12 et 18 mois pour qu'il arrive à se recréer. La seule chose qu'il n'a pas perdue, c'est qu'en fait, il adore l'Olympique Lyonnais, donc il est toujours avec l'Olympique Lyonnais. Et ça, on n'est pas totalement d'accord, mais... Donc il a tout recréé comme ça. Donc ça, c'est un vrai... Alors qu'il est jeune, qu'il aurait pu y aller sans souci, ça a été très, très compliqué pour lui. Est-ce qu'un changement de vie est possible pour tout le monde ? Non, je ne pense pas. Il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui n'y arrivent pas malgré l'épisode, malgré le traitement, malgré tout ce qu'ils ont passé, ils n'y arrivent pas. Et potentiellement, je pense que c'est compliqué pour eux. Ils sont peut-être malheureux après dans leur vie. Enfin, je pense qu'un patient avant le lymphome et après le lymphome, ce n'est pas la même personne. Même si, en l'occurrence, il a passé, il est en rémission. Allez, ça va être dur. Mais l'important, c'est d'y croire toujours. Et si on y croit toujours, on y arrivera tout fort à la fin finalement, quel que soit l'issue. Sous-titrage ST' 501 ...